Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous donne de passer en sa présence. Je veux vraiment te souhaiter et me souhaiter d'avoir la bonne position pour écouter, pour être édifiée et pour, au-delà de tout, changer d'attitude et de comportement. J'aimerais nous ramener vers un petit thème que j'ai intitulé le marche-pied. Le marche-pied. Beaucoup de gens connaissent le marche-pied communément comme un paillasson qu'on met devant les portes. Mais le dictionnaire définit le marche-pied comme une marche ou une série de marches pour monter dans une voiture, dans un train ou pour en descendre. C'est aussi un chemin réservé le long des cours d'eau navigable sur la rive opposée ou à l'âge et servant à la circulation des piétons ou des chevaux. Le marche-pied peut aussi représenter un objet à deux ou trois marches, un escabeau en fait. Et en tant que paillasson, comme l'on place généralement devant les portes, c'est un objet d'origine de paille tressée, plus récemment en tissu ou en matière plastique, placée le plus souvent, comme je dis, devant les portes des logements afin que les personnes pénétrant puissent y essuyer leurs chaussures. Le tapis, brousse ou haine, on en est un type particulier. Donc le paillasson et le marche-pied ici, j'aimerais que tu le considères selon deux aspects de la définition. Premièrement, comme un moyen de parvenir à un but recherché ou bien comme un paillasson. Donc le marche-pied dans notre méditation, on le considère comme un escabeau ou bien un paillasson. Alors dans ce contexte-là, le marche-pied peut prendre plusieurs aspects. Nous n'allons pas citer tous les aspects qui représentent le marche-pied. Nous allons citer tout simplement certains aspects qui pourront nous aider à comprendre pourquoi je vous parle du marche-pied en cette belle journée que Dieu a créée. Donc le marche-pied peut être, revêtir l'aspect d'un être humain de qui on se sert pour parvenir à une place élevée. Donc l'être humain ici, qui peut être un homme ou une femme, représente comme une forme d'escalier sur laquelle on peut marcher pour être élevé. Ça peut être une personne qui nous est intime ou une personne qui nous est inconnue. Ça peut être un discours corrompu dont le but est d'assujettir ou de gagner des gens à notre cause. Ça peut représenter des objets, des cadeaux en vue de corrompre un ou plusieurs individus pour pouvoir servir le but que nous recherchons. Peu importe ses caractéristiques, le marche-pied ici, c'est ce monceau qui sépare généralement une personne du but qu'il veut atteindre. C'est ce manquant, c'est un homme manquant qu'il faut absolument avoir, qu'il peut absolument nous servir pour atteindre notre but. En conclusion, les gens s'en servent régulièrement dans la société. Nous allons considérer le marche-pied dans le cadre d'une élévation, dans une histoire inspirée de la parole de Dieu. Prends ta Bible avec toi et ouvre dans le livre d'Esther au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 à 15. Prends ta Bible, Esther chapitre 3, verset 1 à 15. Il est écrit « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Amal, fils d'Amedata, la Gagite. Il le leva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amal, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternaient point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Amal, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Amal. Pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Amal vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternaient point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la douzième année du roi Assuérus, qu'on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Amal pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Assuérus. Alors Amal dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'en recevant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Je pèserai dix mille tarants d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Amal, fils d'Amedagite, ennemi des juifs. Et le roi dit à Amal, « L'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le treizième jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Amal, aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi, assuré ce que l'on écrivit, et on s'est là avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on décidait, qu'on tuait et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, et en un seul jour, le treizième du douzième mois, qui est le mois d'Ada, et pour que leur bien fût livré au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'éthique qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'éthique fut aussi publiée dans Suze, la capitale, et tandis que le roi et Amman étaient à boire, la ville de Suze était dans la consternation. Bien, voilà la petite histoire que je voudrais que tout et moi nous puissions considérer. Premièrement, on voit un élément qui apparaît, qui est important, la figure implémative de cette histoire, c'est Amman. Amman, ici, là, qui voue une haine au peuple juif. En fait, la haine, elle vise une seule personne. Premièrement, c'est Mardoché. Et Mardoché, pourquoi ? Parce qu'il y a un édite du roi qui a élevé Amman et a fait de lui le second du roi. Mais il se rend compte que dans tout le royaume, il y a une seule personne qui ne se plie pas à cet édit-là. C'est Mardoché. Et il se renseigne donc pour savoir pourquoi Mardoché ne se plie pas à cet édit-là. Il se rend compte que Mardoché est juif. Il se dit, OK, comment je peux faire pour atteindre mes fins ? En fait, comment je peux faire pour asseoir mon autorité ? Il a besoin d'un marche-pied. Et ici, dans le cadre de notre histoire, Mardoché va donc être le marche-pied d'Aman pour asseoir son autorité, pour asseoir sa domination dans tout le royaume du roi Assyrius. Malheureusement pour Amman, Mardoché n'est pas n'importe qui. Mardoché est un juif. Si nous voulons rappeler l'histoire, nous savons que le peuple juif fait partie du peuple que Dieu avait choisi à l'origine, qui avait sa grâce, qui était protégée. Il y avait des lois qui étaient dites sur ce peuple-là. Que si tu bénissais ce peuple, tu étais béni. Si tu maudissais ce peuple, tu étais maudit. Et en plus de ces paroles-là, il y avait des alliances qui avaient été faites avec les ancêtres de ce peuple-là. Et c'est donc ce peuple-là, ce peuple-là, que Amman veut s'attaquer dans cette histoire-ci. Et nous allons voir qu'il a choisi tout simplement le mauvais marche-pied, le mauvais payasson, parce que ce peuple-là est défendu par le créateur de l'univers. Mais il ne connaît pas très très bien. Il se dit simplement qu'il va réussir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à manipuler. Il va se mettre, pour asseoir son autorité, il va manipuler le roi. Il va se servir suffisamment de l'édit royal pour instaurer une loi pour tuer tous les juifs. Il veut sacrifier tout un peuple, pas seulement un malouché, mais tout le peuple de malouché. Il manipule le roi, il se sert du trésor du roi, il se sert des lettres, il se sert même des peuples tout autour, qui sont autour des juifs, simplement pour pouvoir asseoir son autorité. Vous voyez un peu comment le marche-pied peut être dangereux. Quand quelqu'un va atteindre un but, le marche-pied est vraiment cet élément dangereux qu'il peut utiliser contre le peuple ou bien contre les gens pour pouvoir atteindre son but. Il se sert d'un discours pour séduire le roi, pour séduire les vassaux du roi. Malheureusement pour lui, il tombe sur le mauvais peuple, parce que ce peuple-là est protégé par Dieu. Et tout ce qu'il avait prévu pour eux retombera sur lui et sa famille. Parce que quand on continue, on se rend compte qu'Amane sera tuée avec sa famille. Et si nous quittons le cadre de cette histoire, nous ramenons le marche-pied et la manipulation dans la vie âgée. On se rend compte que la manipulation ou le marche-pied, les gens qui se servent des hommes ou des circonstances ou des situations ou de l'argent ou je ne sais pas trop, du pouvoir pour asseoir leur autorité ou bien pour atteindre leur but. C'est des faits qui apparaissent régulièrement dans la vie sociale. Plusieurs personnes désirant être élevées en dignité réussissent dans leur plan. Certains sacrifient parfois les membres de leur famille, d'autres sacrifient tout un village, d'autres sacrifient des villes entières, d'autres encore sacrifient même des pays, ils mettent des pays en guerre. Tout simplement pour, nous voyons, quand nous nous référons à l'histoire, nous voyons que, par exemple, Hitler avait le dessein d'établir la dominance allemande, de la race allemande, de la race arienne sur tout le monde entier. Et il ne reculait devant rien. Il était prêt à sacrifier des villes, des pays, des gens, tout simplement pour atteindre ce but-là. Ils étaient en fait un marche-pied pour lui, pour atteindre son but. Ces gens, donc, ont juste, la seule chose qui apparaît devant eux, c'est atteindre leur but. Ils sont comme aveuglés. Et nous nous rendons compte que ces gens-là, vraiment, cette manipulation, ce marche-pied-là, existe dans toutes les couches sociaux. C'est pas seulement au niveau des gens qui veulent avoir de l'autorité. On peut constater les marches-pieds dans les familles, des personnes qui se servent de leur frère, pour seulement atteindre leur but. Nous avons vu, par exemple, le cadre d'Ésaïe et Jacob. Jacob qui va se servir, la maman de Jacob qui va se servir de la nourriture, parce que son mari aime la nourriture, se servir de la nourriture pour arracher la bénédiction entre les mains de son mari, pour donner plutôt au fils qu'elle aimait. Donc, c'est vraiment quelque chose de très poignant. On le voit dans la société, entre des amis, entre des époux même, qui vivent ensemble, l'autre qui dénigre l'autre, l'autre qui dénigre l'autre, tout simplement pour paraître. Et ça, c'est vraiment dangereux. Ces phénomènes-là, on les retrouve aussi dans la foi chrétienne, dans les églises, avec les croyants qui utilisent plusieurs subterfuges, qui se servent de leur frère, de la parole de Dieu pour atteindre leur but. Ils manipulent la parole de Dieu pour avoir raison, pour accuser leur bien-aimé, pour tenir sous le joug, sur la captivité leur bien-aimé dans la foi. Oui, on pourrait pousser à confesser des choses qui serviront comme moyen de chantage. Ils font aussi cela, ils se servent pour escroquer, ils se servent de la parole de Dieu pour escroquer le peuple de Dieu et se rendre riche. Ce phénomène est tellement palpable de nos jours. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 2, verset 13 à 26. Il nous parle des gens qui vendaient la nourriture dans le synagogue. Et le Seigneur était parvenu. Ayant vu cela, il s'était fâché et il les avait chassé du temple. Là, c'était les gens qui venaient, qui avaient besoin de gagner l'argent. Ils ne restaient plus dans les brousses avec les animaux qu'on amenait pour sacrifier au Seigneur. Ils venaient dans le temple pour vendre et ils s'amassaient des richesses. Donc, en fait, les sacrifices, les péchés des gens étaient devenus un marché pour s'enrichir. Mais là encore, si on pouvait seulement s'arrêter à cela, c'est devenu plus grave que cela. Ça, c'est le moyen de s'enrichir dans les églises, c'est devenu autre chose. Ce n'est plus maintenant les fidèles qui deviennent les commerçants, mais ce sont les serviteurs et les servants de Dieu qui sont devenus des commerçants. Ils vendent l'évangile. Ils vendent, ils manipulent la parole de Dieu. Ils prêchent un évangile dilué, tout simplement parce qu'ils regardent un certain nombre de fidèles dans leurs églises pour pouvoir avoir plus d'argent. Ils vendent les prières. Quand quelqu'un a besoin de prière, on te dit qu'il faut prier selon le degré de prière. Si c'est une petite prière, tu as besoin d'un mari, il faut donner un certain montant. Quand c'est une prière de délivrance, le montant augmente. Quand c'est une prière de guérison, peut-être, la personne est grand-mère, on se rend compte qu'est-ce qu'il y a une chasse. T'as dit, la prière est devenue le marché pour s'enrichir pour les serviteurs de Dieu. Les sermons, on vend les sermons, on a réussi sur les sermons, et maintenant on vend au plus au franc. Si c'est le serment qui bénit plus, il faut payer plus. Si c'est le serment qui bénit moins, il faut payer plus. Donc, on sous-pèse les sermons, et on mesure que les sermons, c'est plus bon, il est plus vendeur, il n'y aura plus d'acquérants, plus de personnes seront intéressées. On regarde quelle est la tendance dans le monde actuel. Oh, les gens ont besoin d'argent, ok. Si les gens ont besoin d'argent, on prêche sur la prospérité, on manipule la parole de Dieu, et on met le serment soit en ligne, soit on vend devant les églises pour que les gens achètent. Pas seulement les sermons, on vend l'eau, on achète l'eau, on dit que l'eau est béni. Selon que tu veux, si tu veux l'eau qui fait beaucoup de miracles, et apporte la chance, apporte-tu les microbes, les chasses les démons, l'eau là, quand on vend ça, ça devient plus cher. L'eau est venu de manger, puis pour s'enrichir. C'est devenu très grand. Il y a même des livres de prière, des livres de prière qui sont vendus pour pouvoir s'enrichir. Les photos des hommes de Dieu, des sévants de Dieu, que quand tu regardes la photo, tu vas prier, tu vas regarder l'homme de Dieu, quand tu vas regarder ça, vraiment, tu auras le miracle. Donc, ce n'est même plus Jésus, ce n'est plus la puissance de Dieu. C'est la photo de l'homme de Dieu que quand tu regardes, va faire le miracle pour que tu puisses vraiment être béni ou je ne sais pas trop quoi. C'est devenu, je ne sais pas, c'est inqualifiable. Je ne sais même pas, juste d'en parler, j'étouffe, j'étouffe, je ne sais pas quoi faire. À l'époque, on critiquait l'église catholique, ils vendaient les statuettes, ils vendaient les effigies, ils font l'idolâtrie. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? On n'est pas différent de ces églises, on n'est pas différent de ces pratiques. On est même à les pires, ils vendaient même les statuettes qui représentaient Dieu. Vous vendez les statuettes qui vous représentent vous. Et vous ne voulez même pas parfait. Ô Marie, ô mon, vous voyez que ça conduit, t'étais au moins bien dans la parole de Dieu. Ta conduite n'est même pas bien, mais c'est ton image que tu vends. Tu prends l'eau que Dieu a créée, tu vends. Tu n'as même rien fait sur l'eau là, tu vends ça. Que ça ait puissance. Les pauvres sont délaissés dans les églises, les veuves sont délaissés. Il y a même des directions qui sont reconnues mondialement, universellement. Des pays reconnus où les hommes et les femmes de Dieu partent pour aller chercher des pouvoirs, pour créer des grandes églises, pour avoir beaucoup de manques, des pouvoirs. Pour que quand ils privent, ils souffrent, tu tombes. Quand ils soulèvent la main comme ça, les gens tombent. C'est-à-dire des abominations qui, quand tu lis toute la parole de Dieu, tu n'en as jamais citées. C'est ça que nous vivons maintenant. C'est-à-dire que ces puissances sont devenues des mâches et puis de gloire. Oh, l'église là est plus grande parce qu'il y a plus de grands miracles, de grandes personnes qui tombent. Mais frère, où on va? C'est grave, c'est tellement grave. Je ne sais pas, revenons au Seigneur, revenons à la saine doctrine. Seigneur se servent plutôt d'un ministère de dénigrement. Ils prennent leur bien-aimé, ils mettent là. C'est leurs bien-aimés qui vont donner leur mâche et puis, quelqu'un s'assoit, il prend son frère ou sa soeur en crise, il s'assoit, il le dénique, il l'insulte parce qu'il est un homme de Dieu, il l'insulte, il l'insulte. En croyant que quand il va l'insulter trop comme ça, les gens vont regarder que lui, il l'insulte, c'est vrai, il dénonce les choses vraies, qu'il dénonce les choses vraies. Lui, il est parfait. Le parfait, c'est Jésus. Je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Le parfait, c'est Jésus. Et il nous revêt sa perfection quand nous lui donnons nos vies. Les vies même que nous n'avons même pas données à Jésus. Tu donnes ta vie à Moaché, à 1% de ta vie à Dieu, mais tu prêches comme si tu avais le 100% de Dieu dans ta vie. Et tes prédications sont remplies de haine. Tes prédications sont un ensemble de manipulations pour attirer les hommes vers toi, pour attirer les femmes vers toi. Mes frères, tes sermons sont remplis des insultes, des critiques, de tes bien-aimés pour que toi, tu sois bien vu. Et sache aujourd'hui que toutes les critiques que tu peux, tu peux insulter ou insulter ton frère, insulter tes frères, ça ne va jamais te rendre parfait aux yeux de Dieu. Ça ne va jamais te rendre agréable à Dieu. Jamais. Ce qui va te rendre agréable à Dieu, c'est l'humilité, la répentance, un cœur compatissant, un cœur d'amour. Parce que si tu commences à prendre le temps pour prêcher, pour prier, pour jeûner, pour tes bien-aimés, que tu sens dans la faiblesse, là, tu seras agréable à Dieu. Là, tu seras aimé de Dieu. Même si ton ministère n'est pas connu, même si ton ministère n'est pas vénéré, même si ton ministère n'est pas... En fait, le ministère de Jésus, quand tu essaies de conseiller la marche de Jésus, Jésus n'avait pas de publicité. Alors que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas Internet. On ne faisait pas la publicité. Mais c'est ce que les gens voyaient, l'amour qu'ils dégageaient, la compassion qu'ils dégageaient, qui amenaient des foules vers lui. Et ces foules-là, quand ils partaient, ils ne les condamnaient pas. Ils ne vendaient pas l'eau. Ils ne vendaient pas les pouvoirs. Ils ne vendaient pas... Ils ne disaient pas, amène-moi d'abord ceci pour faire ça. Au contraire, ils donnaient. On a vu dans la multiplication. Ils nourrissaient les foules. Toi, tu ne nourris même pas les foules. Soit tu es là, tu es le peu que les gens ont. Tu te mens encore. Est-ce que mon frère et ma soeur, c'est grave. Nous pouvons voir, même dans les vies familiales maintenant, ce phénomène, ça reste forcément dans les églises. Les hommes qui se mettent à dénigrer son épouse, insulter son épouse pour paraître saint. Ou bien la femme qui se met à insulter son mari, exposant ses faiblesses pour paraître sans reproche ou sainte. Alors que Dieu nous dit que nous tous nous sommes pécheurs, nous appelons frères et sœurs. Il y en a parmi nous qui prennent plaisir à dénigrer les autres, ou à les dominer, ou à les répétire aux yeux des gens, ou à répétire leur ministère, ou en usant des manipulations pour émerger, ou en voulant les commander pour émerger. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Tes pratiques n'honorent pas Dieu. Ce que tu fais est mal. Et même moi qui suis en train de dénoncer là, en dénonçant, je dois faire très attention. Parce que dénoncer des pratiques est une chose. Mais pointer un doigt accusateur vers les frères est une autre chose. J'ai dénoncé des pratiques qu'on voit dans la société et qui n'honorent pas le Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ces pratiques-là, l'interpellation c'est, bien aimé, reviens à la scène d'aucune, répands-toi. Dieu, ce que tu fais n'est pas agréable. Arrête-toi et médite sur tes voies. Regarde si ce que tu fais est mal devant Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit t'approuve dans ce que tu fais? Est-ce que Dieu est avec toi dans ce que tu fais? Est-ce que Dieu se réjouit? Est-ce que les anges se réjouissent dans ce que tu fais? Si les anges ne se réjouissent pas, si le cœur de Dieu est blessé, mon frère, tu fais mal, répands-toi, reviens au Seigneur. Le cœur du Seigneur saigne par rapport à ton comportement. Le cœur du Seigneur saigne par rapport à tes paroles. Le cœur du Seigneur saigne par rapport à tes actions. Tu as abandonné la scène d'aucune, mon frère, ma soeur. Reviens au Seigneur. Voici ce que la Bible dit pour les temps que nous vivons. Dans 2 Timothée 4, verset 3, 4, il dit Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la scène d'aucune, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Les conteurs de femmes sont partout maintenant. C'est le temps de se réveiller. Ceux qui se servent de toi comme mâche-pied soit éclairés maintenant. Toi qui es considéré comme un paiançon. Pour s'en sortir, Mardoché et son peuple ont décrété le jeûne dans Esther 4. Même la reine Esther a dû jeûner et briser le protocole pour pouvoir obtenir sa délivrance et la délivrance de son peuple. Lorsque tu constates que toi, ton peuple, ta famille, ton pays, vous êtes déjà devenu un mâche-pied d'un homme, que ce soit non politique, un membre d'une famille, un serviteur d'une serviteur de Dieu, un ami, la bonne attitude est d'avoir recours à la prière, de revenir au fondement biblique de la parole de Dieu. Et quand tu vas prier régulièrement, tu verras difficilement que celui qui veut faire de toi son mâche-pied échouera dans ses plans, comme Amman a échoué chez Mardoché. Nous avons vu cela aussi avec Daniel, pendant que les gens voulaient se servir de Daniel pour pouvoir montrer au roi qu'ils étaient mieux que Daniel. Dieu a élevé Daniel. Nous avons vu avec David, quand Samuel le pourchassait, David a eu recours à la prière, Dieu l'a sauvé. Nous avons vu cela avec beaucoup de personnes qui ont marché avec Dieu, Shadak, Meshach et Abednego, ainsi qu'avec Jésus. Les gens le calomnièrent, les gens l'insultent, on est malé jusqu'à dire qu'il fait des miracles au nom de Belzéboul, parce que les scribes et les pharisiens voyaient que le peuple se détournait d'eux pour poursuivre Jésus parce que sa doctrine était saine. Et son mystère, l'amour découlait de son ministère. Ils ont commencé à le calomnier, ils voulaient faire de Jésus le mâche-pied, il vaut mieux un seul homme, ils voulaient le tuer. Mais Dieu a tourné ce mal en bien. Et d'ailleurs, il dit dans sa parole qu'il va faire de ses ennemis ton mâche-pied. Le mâche-pied, c'est pour les ennemis, les ennemis de toi qui es enfant de Dieu. Mais Dieu a toujours déjoué les plans de l'ennemi. Peut-être as-tu laissé ta vie spirituelle en vrille. Voici les ostations que j'ai pour toi. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi on te manipule ? Parce que tu as abandonné ton premier amour avec le Seigneur. Pourquoi maintenant tu te sers des gens pour escroquer ? Parce que tu as abandonné ton premier amour, tu poursuis la gloire. Est-ce que le but premier, rappelle-toi quand tu t'es engagé dans le ministère, quand tu t'es engagé avec Jésus, ton but premier était-il de gagner l'argent ou bien de gagner les âmes ? Ton but était-il de prier pour avoir compassion des âmes ou bien gagner les âmes à toi pour devenir riche ? Avoir une église de mille, vingt, trente mille, combien, je ne sais pas combien de personnes ? Ou bien le but était d'amener les gens vers Dieu ? Examine les motifs qui te font servir Dieu. Souviens-toi donc d'où tu es tombé vers ses saints. Répandre-toi et pratique tes premiers œuvres. Sinon je viendrai à toi et je t'aurai ton champ d'église de sa place. A moins que tu ne te répandes, tu as pourtant ceci, c'est que tu haies les œuvres de Nicolaïde, œuvre que j'ai haies aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. A celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'herbe de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu aussi a besoin de toi. Dieu t'appelle ce soir. Tu as besoin que tu reviennes à lui. Arrête de te servir des hommes, des femmes, de tes biens. L'immez ta famille, ton frère, ta soeur, d'un peuple, d'un pays. Comment ne marcher plus pour atteindre tes ambitions ? Ramène tes ambitions au Seigneur. Si tes ambitions ne sont pas saines, ne donne pas gloire à Dieu. Est-ce que quand tu vas atteindre ton but, Dieu va se réjouir ? Quand tu seras devenu le multimillionnaire, Dieu va se réjouir ? Et les buts que tu poursuis, est-ce qu'ils sont en droite ligne avec Dieu ? Examine tes voies, mon frère. Fais une pause, imparez de courir. Fais une pause, examine tes voies, examine ta condition, examine tes plans, examine ton comportement, examine comment tu considères les autres, examine les discours que tu as, examine comment tu considères les gens, examine les plans que tu vas atteindre. Si tu entends ma voix aujourd'hui, c'est une interpellation que Dieu a envers toi. Examine-toi et ne fais pas de ton frère et de ta soeur en marche, puis Dieu les a créés à son image. Il te redemandera pas seulement pour les frères et les soeurs et les gens qui sont courts de toi, même les paroles que tu prononces. Dieu te redemandera des comptes. Et si tu auras des comptes à rendre pour les comportements et les paroles que tu as, imagine-toi les gens que tu manipules, combien tu en auras de comptes à rendre. Arrête ta conduite, fais pause. Si c'est que tu es dans ces comportements, mon frère, ma soeur, répand-toi, reviens au Seigneur et que tes frères soient considérés comme tels. Le plus grand des commandements, c'est que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que ce que tu fais là est agréable à Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de faire de ton frère, de ta soeur, d'un peuple, de ta famille, de ton mari, de tes enfants, si on te fait cela, tu seras heureux, tu seras content. Alors ne le fais pas à l'autre. Que Dieu te bénisse.